Nous avons du coup nous diriger vers un nouveau biome. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Evite de faire le Mario si tu veux survivre ici, il m'en veut. C'est plutôt l'heure de vous réussir. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Et maintenant, à moi le Manor d'Eravus. Et salut à vous les Bambis, bienvenue sur l'épisode d'Octopaz Traveleur. I am POCK ! Et oui, le DV est de retour de ses vacances. Donc on va reprendre évidemment le let's play sur Octopaz Traveleur. Donc et l'épisode précédent, pour ceux qui ont oublié, nous débutons du coup le chapitre de Tarion, qui est le dernier personnage à rejoindre le groupe. Tarion qui est un voleur, je le rappelle. Et l'objectif, c'est de voler le trésor de la maison Ravus. Sauf que la maison est extrêmement bien protégée. Et à l'épisode précédent, nous avons volé une lettre de recommandation pour pouvoir se foufiler dans la maison. Evidemment, je suppose qu'il faudra un petit déguisement sans pas y aller YOLO comme ça. Alors par contre, j'ai vu un truc que j'ai pas fait à l'épisode précédent, c'est de voler les PNJ. Why you bully me ? Parce que vu que ce chapitre fait un peu office d'introduction pour le personnage, et bien on peut en gros voler tous les PNJ à 100% de chance. Et il y a peut-être des trucs intéressants. Oh oui ! Non, 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 non. Je sais pas si c'est une sauve de merde, bon. Je pense que c'est pas mal. Oh oui, je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Oh oui ! Oh oui, ça va être pas mal. Mamie, qu'est-ce que t'as proposé ? Deux raisins. Bon écoutez, je vais faire un petit ellipse. Je vais voler tous les PNJ dans la zone, gratos. Je lui vole même devant les yeux, face à face. Je suis ! Donc voilà, je vais déployer un peu tous les PNJ. Et je retourne juste après, bah t'es que j'aurais fait mes courses. Et peut-être je vais vous montrer des trucs intéressants si on a. Voilà, je suis en suivi comme ça, c'est que des items à la con. Donc voilà, je vous dis à tout de suite des Bambis. Et un coffle. 1000. 1000 feuilles. Top, top, top. Pas cher. Bon voilà, j'ai fait le tour des PNJ, c'était rapide. Y'en a pas tant que ça. J'ai pu obtenir des objets de quête. Ouais, on a pas mal en fait. Notamment, voilà, une âge de rebelle et la lance de la justice. L'âge de rebelle, je vois pour quel quête c'est. La lance de la justice, je sais pas trop. On verra. On verra bien. Tu verras, tu verras. Du coup, là, chez tout, est-ce que c'est des bons trucs ? Je crois qu'Anith avait déjà une bonne hache de base. Même un bon arc aussi. Avec quand même, l'arc n'était pas dégueu. La hache, ça peut aller aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autres ? C'était quoi l'autre truc, MDR ? Elle est là que une bière. L'autre truc, c'était une lance. Mais on a personne qui peut équiper d'une lance dans l'équipe. Alors du coup, Thérion, c'est un voleur comme j'ai dit. J'ai pas présenté la classe cette fois. De toute façon, ça a été assez simple. Je pense que Thérion, du moins le voleur, la classe de voleurs, je pense que c'est une des classes les plus utiles du jeu. Il y a tellement de trucs pratiques dans cette classe, en termes de compétences. Déjà, évidemment, il peut voler des systèmes aux adversaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Peut-être du stuff. La plupart du temps, c'est des systèmes. Le stuff, c'est assez rare. Mais bon, pourquoi pas ? Embroisement à un sort de dégâts de forme de cible. Pour mettre en feu quelqu'un, pourquoi pas ? Bon, c'est pas trop utile. Alors, ensuite, on a vol de PV, vol de PVT. Je pense que ces deux compétences fait que le voleur DPS met comme un sangouin. C'est juste ouf. Vu comme ça, on s'attend à un truc à la con. Genre, voilà, ça vole un peu de PV, histoire qu'il regarde un peu de points de vie, tout simplement. Mais en fait, c'est pire que ça, parce que ça tape deux fois dans le même tour. Donc ça peut faire... C'est toujours une attaque de dague. C'est toujours des attaques de dague. Donc si le mec est faible à la dague, il va se prendre deux dégâts de dague pour juste un tour. Pas cumulable. Il va prendre l'exaltation, évidemment. Et ça fait énormément de dégâts. Et c'est ça qui est juste dingue. Parce que déjà, ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus, il va sonner comme un port. Donc c'est ça qui est assez dingue. Et le vol de PT, c'est exactement la même chose. Et en plus, vu que vous regagnez les PT, vous pouvez spam le vol de PV. Donc c'est tout simplement énorme. Ensuite, on appartage du PT qui est plutôt intéressant, qui permet de transférer les PT, qui est l'équivalent de la mana, à un allié. Donc notamment, par exemple, Cyrus qui est un mage noir. Du coup, ça se commande très bien avec le vol de PT. Donc c'est juste ouf. En plus, par jeu de PT, c'est complété avec les points d'exaltation. Si vous mettez 4 points, je pense que ça peut transférer jusqu'à 200% de vos PT. Et là, vous donnez énormément de mana au mage noir. Du coup, dans ce cas-là, c'est juste ouf. Et ensuite, Piège de la Noctule et Vitriol du Bou. Je pense que ce sont les meilleures compétences du voleur, littéralement. Surtout au leading game. Le Piège de la Noctule réduit l'attaque physique de l'adversaire. Et Vitriol réduit la défense physique de l'adversaire. Alors, combiner ça avec le vol de PT, c'est juste ouf. Vous avez même avec, je ne sais pas, Holberic ou Anit pour l'attaque. Et puis voilà. D'ailleurs, je crois que même ses aptitudes soutiens sont... Il y en a certains qui sont pas mal. Pas mal du tout. Mais voilà. En résumé, le voleur, gros bourrin, et debuff d'adversaire. C'est juste ouf. De toute façon, vous allez voir, je pense que le boss, c'est un peu défoncé. Peut-être pas autant que le boss précédent, mais... De toute façon, on a Thierryon au niveau 1, mais bon. Il va être très pratique. Deux cartes à l'entrée. Et toujours les mêmes troupions. Si j'avais à l'éberner, c'est dans la poche. Et maintenant, jouons les marchands. Oui, c'est vrai qu'on a volé une lettre d'un marchand. Et on se déguise même pas, évidemment, évidemment, voilà. What the fuck ? Non mais c'est quoi cet accent de merde ? Faut que je fasse comment ? Excusez-moi, cher monsieur. Oh putain l'accent. Je suis venu s'y envoie à la famille Ravus. Auriez-vous l'amabilité d'annoncer mon arrivée ? Si. Je sais pas quoi faire comme voix, ça. Alors des questions, il ne ressemble qu'une visite d'un voleur aujourd'hui, alors du balai. C'est Thierryon, il a pu faire un effort quand même pour se déguiser. En plus, c'est pas comme s'il traînait tout à l'heure. Il est genre en 5 minutes, mais bon, c'est pas grave. Quelque chose me dit qu'il a moins plus faim qu'il ne mord. Permettez-moi de me présenter, je suis un humble marchand qui a de l'argent. L'argent des abonnés. Toi, marchand ? La bonne blague ! Mais un commentaire s'appuie trouvion. C'est énorme que de se fier aux apparences, monsieur. Pour tout vous dire, c'est la famille Ravus qui m'a fait morder. Et je doute que vos employeurs sollicitent à nouveau vos services lorsque je leur dirai que vous m'avez ainsi congédié. Oh, c'est pas le mal ! Ils t'ont fait morder ? Toi ! Un coloporte de ton espèce ! Toi qui est niveau 1 ! Mais tu penses qu'on va croire ses sornettes ? Oui. Si on recevait une fille pour chaque voleur qui nous sort ce baratin, on serait aussi riche que les Ravus. Ah oui, ils savent quand même que je suis à voleur quoi. Comme Therion, il a des balls de se présenter comme ça quoi. Mais comme il faut bien gagner son pain, on protège leur richesse contre les escrocs dans ton genre. Alors casse-toi ! Tu crois vraiment que tu allais nous avoir ? La prochaine fois qu'on te fait mender, pense à apporter ta lettre. C'est plus de petits noobs. Oh, vous voulez parler de cette lettre ? Sui ! D'où tu sors ça ? Je crois que c'est un faux ! Et maintenant, pour le coup de grâce, FINISHEMME ! Si même cela ne vous convainc pas, je ne puis rien de plus. Je vous tire donc ma révérence. Mais sachez que je vais informer les Ravus de ce fâcheux incident. Génior les mesures qui prendront pour laver la fonte que m'avait fait subir. La peine de mort ! La pourdaison ! Attendez monsieur, on fait que de boulot, vous savez ! Vous avez l'air d'être super louche, mais... Ouais... Allez-y, vous pouvez rentrer ! Easy ! Les pires gardes ever ! Merci cher monsieur, geek geek ! Après j'ai une question, il n'y a pas... Je ne sais pas un nom sur la lettre comme quoi, voilà, telle personne peut accéder à la demeure. Bon après oui, peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément le nom de la personne là, de Therion, mais... Je ne sais pas... Enfin bref... Ah bien, passons aux choses sérieuses ! Le loot ! Le loot ! Je veux passer ! Je vais me faufiler par cette fenêtre grandement ouverte ! En mode, viens, viens ! Le scénario est par là ! Le scénario est par là ! Oh ! Mais avant ça, on va aller à gauche ! Parce qu'il y a un gars, bonjour ! Que je vais voler juste devant lui ! Des bonbons et une noix ! Ok ! Qu'est-ce que ça veut dire toi ? Et nan nan, je n'étais pas en train de tirer au flanc ! J'étais à mon poste ! D'accord, ok ! Et là, on a un espadon ! Alors qu'est-ce qu'on a d'un espadon ? Oh ouais, c'est tellement mieux ! Putain, alors là Therion, il est équipé de ouf là ! Il est équipé de ouf ! Par contre, je ne sais pas quelle première compétence je vais lui donner ! Peut-être un vol de PV, je ne sais pas ! Toutes ses compétences sont tellement bien ! Ah, c'est une musique ! Je crois que c'est une musique préférée des donjons ! Ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale, elle va très très bien ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'aime ! De quoi ma santé mentale, mais vous n'en faites pas tout va bien ! J'ai passé de très bonnes vacances, j'ai besoin de poser ! Donc tout va bien ! Ah, c'est sûr qu'on a Cyrus ! Euh, Cyrus c'est quoi ? Je suppose que tu as la manœuvre d'évétement ! Ouais, on va le retirer ! Parce que Therion a besoin de niveau ! Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un escalier, on va monter par là ! Croyez-moi cette musique, on va l'entendre assez souvent ! Parce qu'il y a pas mal de bâtiments dans ce jeu ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Euh, on a des gardes ! Ah oui ! Oh, bien, bien, bien ! Si oui, ça c'est bien ! Euh, comment ça se joue de ce jeu déjà MDR ? Euh... D'accord, niveau 3 d'entrée ! Alors évidemment, vu que c'est des humains, je ne peux pas les capturer ! Non, ça sera un peu bizarre ! Ok, donc toi, tu n'es pas faible ! À l'âge, mais peut-être que tu es faible à la dague ! Bouf ! Magnifique ! Euh... Ensuite... Ensuite, Annie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas break ce mec ! Ou putain, les... Oh, les dégâts ! Pas mal les dégâts ! Peut-être que je vais acheter un nouvel arc aussi en cette ville ! Je crois que c'était ça, de mémoire ! Euh, petite boule de feu ! Voilà, comme ça tout le monde est en faille ! Bon, on les défense simplement ! Bon, Therion, là, il sert un peu à rien ! Euh, j'aimerais bien trouver la faiblesse de l'hôte ! Euh... Peut-être le vent ! Enfin le vent, on va dire ! La glace, je vais dire ! Euh... Ouais ! Je suis sur la glace ou l'éclair ! Je ne sais pas du tout ! Peut-être que c'est autre chose, évidemment ! Om nom 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 ! Voilà ! Niveau 3 ! Surtout, j'aimerais bien que Therion gagne des PC absolument ! Pour débloquer les compétences ! C'est comme je dis, le voleur, c'est trop bien ! Et trop bien le voleur ! Ok ! Un petit raisin curatif ! Ok, donc on a une espèce de lampe ! Alors moi j'adore ce genre de mob ! Parce que c'est à 60 milliards de faiblesse ! Je sais pas si c'est la première fois qu'on les voit ! Ah ouf ! Ouais quand même ! Elle dit qu'il esquive tout ! Ça va bien ! Euh... Tadadam ! Alors par contre, ça embête ! J'aimerais bien que l'Inde fasse un coup large ! Mais là vu qu'elle voit pas la faiblesse de l'épée ! Elle va faire son truc de merde ! Allez on va quand même se calmer là ! On va quand même se calmer les bambis ! Euh... Là qu'est-ce que t'as comme... Ah oui t'as l'Imbattable ! Ouais l'Imbattable ça pourrait être pas mal ! Parce que je pourrais faire ça... Et bah ça avait pas beaucoup de dégâts ! Mais au moins ça tape tout le monde ! C'est ça qui est cool ! Ah donc toi du coup tu fermes l'éclair ! Ok ! Ok ok ! Euh... Toi je te mets en faille ! Ah non ! Il est pas faible au dag ce con ! Putain le guac quoi ! Le truc il va avoir toutes les faiblesse du monde sauf la dag quoi ! Ah la lose ! Ce con je vais le mettre en faille ! Voilà ! Après ça je pourrais m'amuser à voler non-stop les items des adversaires ! Ne vous en faites pas ! Franchement le nombre d'items qu'on sait dans ce jeu ce n'est pas trop un problème ! Euh... Yolala... On va buter cette sentinelle ! On va aller bon on prend bien sa race ! Et... Si oui c'est normalement je pense que tu termines ! Ah il est pas mort quoi ! The fuck ! Attends vous savez quoi ! On va tester euh... Une amputation niveau max ! Sous faille ! Ah oui quand même ! 550 de dégâts ! Pour un heal... Pour un healer ! Alors qu'il est juste niveau 10 Cyrus ! Enfin genre... Alphine ! C'est... C'est pas mal ! Cette compétence c'est très très pratique ! Coucou ! On la sauvegarde ici ! Ouais ! Mes OZF lol ! Putain c'est ma noire ! Il est aussi grand que ça ! Je m'en souvenais pas ! Oh ça race ! On me donne les PC gratos ! Faut vraiment pas que j'ai oublié de donner les PC... Euh... Atterriant avant le... Bah le boss évidemment ! Alors à gauche j'ai vu un petit coffre violet ! Et bah du coup vu qu'on est Atterriant dans l'équipe On va pouvoir les ouvrir ! Et du coup les prochains épisodes comme j'ai dit... Euh... On fera les quêtes annexes ! Oups ! Mon Kiki ! Elle est où la tétette ? On fera les quêtes annexes et du coup j'en préféterais pour refaire le tour du monde en gros sous merdo ! Euh... Pour récupérer tous les coffres violet que j'ai vu passer ! Euh... Est-ce que j'ai moyen... De faire le combat sans me faire toucher une seule fois ? Voyons voir ! Euh... Je pense qu'à moyen... Généralement les bêtes sont faibles à l'arc ! Alors pas du tout MDR ! Merci beaucoup ! Alors là je vais pas prendre Dérus ! Je vais faire l'embrasement sur le chain de garde ! Voilà ! Pour le mettre à 1 de faille ! Et comme ça Sirius derrière... Il est en mode péter leurs chevilles ! Et du coup il n'en reste plus qu'à terminer en... En tapant les mobs ! Tout simplement ! Et voilà ! Et là je pense qu'on a fait presque un perfect ! On les a pas eu du premier tour mais... Oh non 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 ! Ok ! Parfait ! Euh... C'est moi si je salve la part ! Parfait ! Parce que j'avais presque plus de PT ! C'est un peu embêtant ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On a rien ! Et là qu'est-ce qu'on a ? On a une très grande salle ! Magnifique salle ! Enfin bref ! Du coup ! Qu'est-ce qu'on a dans ce délicieux coffre ? Oh non 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 ! Ils sont faibles ! Sérieux quoi ! Je m'attendais à une... Une super... Je sais pas... Une super arme ou un truc du genre ! Périut ! Ton avis sur la question ! C'est de la connerie ! T'as un niveau recommandé 11 ? Attends mais je suis combien là ? T'as Thierry au niveau 6 et... J'ai l'impression qu'il peut faire que les mobs quoi ! What the fuck ! Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Un autre coffre violet ! Qu'est-ce qu'on a dedans ? Un habit du vent ! Ah ! Je crois que c'est un truc qui commande pas mal d'esquives ! Donc ça irait très bien pour... Ah oui ! Mais c'est quoi cette robe-cotta là Thierry ? Haha ! What the fuck ! Euh... Ouais c'est... Ah non c'est la vitesse ! Euh... La vitesse ! Bon finalement... Ouais... Non non... On va laisser comme ça ! On avance tranquille... Une double sale... Sans le coffre ! Pas de coffre ! Ah non ! C'est dommage qu'il y ait vraiment pas de trucs planqués dans les armoires ça... Bah quand même... Je sais pas... FF9 ! Ça je trouve que c'est vraiment un gros défaut du jeu ! Tout est... Tout est à partir de coffre ! Un peu comme des VRPG quoi ! Mais... Ils auraient pu vraiment planquer des trucs ! C'est un peu dommage ! Enfin bref ! Alors qu'est-ce qu'on a en bas ? On a un coffre là ! Est-ce que j'ai le temps de le choper ? Nice ! Ok ! Par contre c'est marrant à gauche regardez ! C'est quoi c'est du vide ? C'est quoi ce manoir ? Il y a les trous à l'intérieur ! C'est ça ! Sale délire ! Ah ! Bah c'est ici ! Par contre je sais voir en haut c'est un peu un coffre ça ! Euh... Oulala ! What the fuck is that ? Ah oui c'est la fête là ! J'ai tourné les serviettes ! Comme des petites gilouettes ! Voilà ils sont tous faits à l'épaissez con ! Ohlala ! Ohlalala ! Vous sentez le truc venir là ? Vous sentez le truc venir ? Vas-y land ! Pouf ! Ohlala ! Magnifique ! Get rekt ! Et voilà je pense que ce combat... A été bien mené ! Ohlala ! Délicieux ! L'Etherion t'as pu faire un effort ! T'as pu le tuer ! Ok ! Niveau 9 le Therion pour ce niveau de vue ! De toute façon euh... De toute façon là euh... Le boss sera pas trop compliqué je pense ! Ah y'a pas coffre ? Ah si attendez ! Non non ça continue ! Ça continue ! Euh... Ça va vers l'autre pièce ! Voyons voir ! Oh non non le délicieux coffre au violet ! Dedans on a... Une noix de tenue quoi ! Pourquoi pas ! Et là vous voyez en bas le trésor ! L'argent ! Le diamant d'innocence ! Il est là ! Il est juste en bas ! Il suffit de rocher ! Hein ? Vite ! Ouais c'est ça ! Voilà donc juste après on a le boss ! On va se préparer ! On va euh... Remonter les PV de tout le monde ! T'as une étoile sans PV ! La tang quoi ! Ha ha ! Euh... J'ai peut-être renais des pétés à Cyrus ! Bah oui j'ai 45 points ! Mais regardez ! J'ai 45 points de 54 raisins ! Euh... On a juste fini euh... Le dernier chapitre 1 de Therion ! Qui est le dernier personnage genre dans le jeu d'équipe ! On est juste au chapitre 1 ! Je vous rappelle qu'il y a 4 chapitres dans le jeu ! Ha ha ! Ha ha ! Et puis c'est quête annexe ! Donc euh... C'est sûr que voilà ! En termes d'items ! Euh... C'est pas trop le problème ! On a 23 olives vitales ! Qu'est-ce qu'on va t'apprendre ? Euh... Quand on a les Final Fantasy ! Euh... Voilà j'en donne une prune stimulante ! Euh... Ensuite ! Aptitude ! Apprendre les aptitudes ! Euh... Therion ! Therion ! Qu'est-ce qu'on va t'apprendre ? Euh... Euh... Je pense que le prochain c'est euh... C'est ça sans PC je crois ? Ah... C'est dommage ! C'est le problème si je suis à prendre piège de la nature vitriole Euh... Du hibou euh... Il aura aucun moyen de regagner des PT ! Donc je suis pas le seul ! Faut que je prenne le vol de PT ! Voilà ! Et il a du coup appris si ça prend une aptitude de soutien ! Qu'il attaque fortuite ! Qu'il est moyen ! C'est pas trop important ! Euh... Bon le personnage a en fait 50% de chances d'attaquer... De faire une attaque normale ! Quand il a une aptitude il fait pas de dégâts ! Bah notamment euh... Le vitriole de machin truc ! Ou euh... Le truc qui diminue l'attaque physique ! Ou la défense ! Par exemple ! Euh... Alphine ! Je vais t'apprendre ! Unification c'est pas mal ! C'est un rez ! Euh... Thérapie aussi ! C'est cool ! Mais pour l'instant je peux m'en passer ! Infection ça peut être marrant ! Est-ce qu'on est des ouf ? On prend pas l'infection pour le boss ! Histoire de l'humilier ! Je vais faire ça tiens ! Hop là ! A pleine santé ! Vous allez voir ça c'est marrant ! Bon il faut 3 000 PC ! Et euh... Cirrus 1000 ! Ok ! Et du coup Alphine a pris une nouvelle aptitude qui est pleine santé ! Qui lui donne... 500 PV supplémentaire ! Boum 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 ! Le tank ! Le tank heal ! Il a vu le niveau de moins qu'Agnit ! Il a presque autant de PV ! Après ça je pourrais gagner des PT Alphine ! Euh... Ça a été trop facile ! Ça a été trop facile ! Vous allez voir qu'il n'y a pas l'un des C'est pas un problème. C'est un grand rôle d'argent qui est là. ... Je ne sais pas que je vous remercie. ... Il faut que je vous remercie, mais vous pouvez prendre la chance. C'est ce que j'ai réussi à venir jusqu'au début de l'année dernière. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Par exemple, le chef de l'hôpital. Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. C'est-ce que... Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. C'est vrai. C'est comme ça. Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. Et, en vrai, tu as l'hôpital, est-ce pas ? Et, déjà, tu l'as appris pour l'hôpital ? Tu es vraiment plus tôt. Il m'a demandé ce qu'ils ont appris à l'hôpital. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas besoin d'y parler. Je m'appelle. Je m'appelle Heath Court. Mais es-tu que j'ai dit? Je m'appelle. J'ai dit que j'ai dit, je n'ai pas besoin d'aubex. Je n'ai pas besoin d'être un jeune homme mais… Je n'ai pas besoin d'être. Donc je n'ai pas besoin d'être lincumaine. J'ai dû me faire voir et j'ai repris. BABABO BOSTIME ! Elle scotait le majordome de la maison Ravus ! Alors ! Mais pourquoi tu failles le cochon ? Holy shit ! Du coup elle scotait avec un petit tad, un garde de Ravus. D'accord, il n'y a qu'un seul garde, ok ? Euh... Papy, qu'est-ce que ça va faire comme Papy ? Euh... Faible vent, c'est dommage qu'on n'a pas très ça. Euh... Bah évidemment on va tuer le garde en premier. Il faut trouver ses faiblesses. Ok, ça va. Euh... Ce que je vais faire absolument, je vais... Euh... Non, je ne vais pas capturer. Euh... Je vais immobiliser, escroter. Pour qu'il agisse en dernier, évidemment, le fameux piège. Très pratique. Ensuite, Thérion. Est-ce que lui il est faible à la dague ? Pas du tout. Merde ! Putain, il est faible à l'épée. Euh... Il faut que je croise à la faiblesse de l'autre con, là. Ok, faible à l'âge. On avance. Euh... C'est-à-dire que... Un elite va pouvoir participer aussi. Ok, c'est vrai qu'un elite a la double frappe. Rappelez-vous, 50% de chance qu'elle fasse une autre attaque. Euh... Seulement avec l'attaque... Le coup blanc, on va dire. Deux... Ok, est-ce que escrot est faible à la dague ? Oh... T'es mal barré, Bambi. T'es mal barré. Euh... Faut que je trouve une faiblesse. Peut-être... Ouais, je suis sûr que c'est ténèbre ou en tout le sale. Parce que le vent, je pense, c'est juste après feu, glace, foudre. Donc on est baisé. Euh... On est baisé, lol. J'ai tapé qui ? Je crois que j'ai tapé le garde, ok. Oh là, on va se calmer ! On va se calmer ! On va se calmer ! Là, pendant ce tour, on va bourrer le garde, je pense. Est-ce que... Ah, il y a un truc à voler, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Je vais donner un petit coup de tac à Scott, voilà. Il est vraiment vénère, ce garde, hein. C'est un ouf, quoi. C'est un ouf ! Euh... Je vais faire une petite flamme, voilà, pour réduire le bouquet de l'autre. Tu bosses, du moins. Ok, un hit. Un hit, tu vas bourrer. On va bourrer le garde, ça voilà. Hop, 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 hop. Alphine, Alphine. On va faire une amputation. Une amputation des dieux. Le chiffre du diable, il est là. Ok, tout va bien, tout va bien. Ah, par contre, ce con, il n'a plus le piège. Ah merde ! Un hit qui esquive tout, quasiment. C'est cool, ça. Euh... On va lui remettre un piège. Ce bambi. TG. Euh... Alphine, Alphine. Alphine, c'est quoi ? Tu vas empoisonner... Ah oui, c'est si pété le truc ! Oh, l'arnaque ! Bon, là, on est de ouf ! Je t'empoisonne ! Bitch ! Oh ! Fuck the police. Et là, ce qu'on pourrait faire... Ah, je pourrais lui mettre tellement cher ! J'ai peur de le tuer, en fait ! Vous savez quoi ? Je vais juste mettre 2 pt, parce que je le sens pas. Voyons voir ! Ah, vous voyez les dégâts, quand même ! 360 ! Et c'est juste, avec 2 points d'exaltation, Ecterion, il est genre de niveau 9. Imaginez ! Full PE ! Au même niveau ! C'est juste INSANE ! Les dégâts, c'est juste ouf ! Cirrus, c'est presque full pt ! J'espère que l'autre, il n'a pas cru du poison, c'est vraiment la tristesse ! Absolue ! Euh... Cirrus, tu vas... Je sais pas moi ! Tu vas défendre, de toute façon, ça change rien ! Ok, 128 des dégâts, c'est pas trop mal ! C'est pas trop mal ! Cirrus, c'est full pt ! Euh... Je vais faire un peu de dégâts, voilà, histoire qu'il fasse quelque chose ! Euh... Alphine ! Alphine, tu vas faire ça ! Ok, alors c'est quoi son faiblesse à l'autre con, là ? Peut-être l'arc ? Ok, donc c'est la dague et l'arc ! Et... Therion, tu vas voler l'autre ! SWIIII ! Une allée vitale, hein ! Pourquoi pas une queue ! Si c'est une queue de Phoenix ! Ah ouais du coup, là, l'attaque fortune qui a trigger ! Ok... Euh... Peut-être t'es faible à l'épée, toi ? Ouais, ça, t'es faible à l'épée ! Euh... On va mourir un peu plus ! Ce sont le garde, il peut crever, j'ai plus besoin de lui ! Ok... Euh... Vous savez quoi, on va faire un truc, je vais appeler... Euh... Le Mouton ! Voyons voir les soins qu'il fait ! Heroes never die ! Ouais, c'est pas mal, hein ! Ça sort de PV sur tout le monde, c'est... C'est... C'est plutôt cool ! J'aime bien ! Euh... On va continuer à taper le garde ! Ça, ça va en donner des pt à Alphine ! De toute façon, il ne restait plus rien ! Ok ! Donc il n'y a plus que... Euh... Le Majordome ! Ok ! Evidemment, on va remettre le piège ! Voilà ! Là, je pourrais tellement lui faire de dégâts ! Donc on fait ça ! Euh... Là, ce que je vais faire... Je vais tenter un vol ! On sait jamais ! Voilà ! Euh... Je sais pas, il va mettre en faille ! Tout de suite ! Ok ! Euh... Alphine ! Alphine ! Alphine ! Alphine ! Tu vas faire... Une affection ! Pourquoi pas ! On l'empoisonne pendant deux tours ! Et c'est là qu'on... Eh ouais, j'ai un peu... Ouais... Non, non ! J'ai très bien calculé mon coup, tout va bien ! Euh... C'est une boule de feu ! Ouais ! C'est une boule de feu, ouais ! C'est ça ! Voilà ! Un hit ! Tu vas appeler... Ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs ! Je lui perds de l'effroi, tiens ! Peu de chance, ça va l'empoisonner encore plus ! Non, on peut pas ! Dommage ! Et l'Athirion ! Cue le bourre ! De ouf ! Voyons, on voit les dégâts ! Poum ! Poum ! Presque 600 de dégâts, si je trouve ! Cette compétence est cheaté ! C'est cheaté le voleur... Euh... Alphine ! Amputation des dieux ! Après ça, je pouvais mettre full puce sur le poison pour l'imposer super longtemps ! Enfin bref ! Euh... Et Alphine n'a plus de PT ! Ah merde ! Du coup, je vais taper au Kalash ! Pour gagner des PT ! Bon, avec Karine, je suis sûr que je peux tuer le boss, là ! Avec peut-être genre... Un Radelorne, la même chose, ça le défoncerait ! Mais on va éviter ! Je vais plutôt faire... Un tiens ! Tiens, voyons voir ! Boum ! Boum ! Boum ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Il est dans le jaune ! On va refaire... On va faire voile de PT, tiens ! Voilà ! Vous voyez un peu les deux attaques ! Vous voyez que c'est la même chose ! Donc ça change de couleur ! Euh... Et Cyrus, je vais faire une grosse boule de feu ! Voilà ! J'aurais pu faire un sort en 22 PT pour taper deux fois, mais je pense que ça va tuer ! D'accord ! Mon papy semble esquiver ! Ah ! Ça c'est un truc de pute ! Euh... C'est un truc de pute parce que là... Concrètement... Je ne peux pas le toucher ! La prochaine attaque risque de faire mal ! Alors attendez ! Je peux faire ça ! Je peux faire ça ! Euh... Ah ! Eh d'accord ! Le feu enlever sa défense ! C'est pas mal ! J'ai peut-être moyen... Faut vraiment pas que je le tue en fait ! J'ai peut-être moyen... Oh ce que je vais faire ! Je vais défendre un end-hit ! Si je suis en train de me faire chier ! Je vais voler ! En espérant que ça marche ! Soye ! Ok ! Une grenade tonifiante moyenne ! C'est plutôt pas mal ! Euh... Ensuite... Ce qu'on va faire... Je vais faire... Une pluie de flèche ! En espérant que je vais enlever un maximum de bouclier ! Ohlala 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 ! Je vais faire UNG DM ! Ohlala ! What the fuck ! Euh... On va le taper tranquille ! Il faut savoir concrètement il est mort ! Parce que je lui ai fait un vole de PV ! C'est le stun ! Et bah après, Cyrus je pense que tu peux terminer ! Avec un peu de chance ! Ah bah un petit éclat ! Faut changer ! Ohlala ! En même temps, je vais vous dire... Les derniers boss du... Les derniers chapitres, généralement c'est plutôt simple ! De toute façon, en plus c'est le chapitre 1 ! Donc c'est plutôt easy ! Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vole des objets ! On regagne les mêmes objets à la fin du combat. Vous savez qu'on les a en double, concrètement. Pourquoi pas. Donc voilà. Donne-moi le trésor. Chien ! Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Mais ce qui est, c'est notre勝負. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un homme. C'est pas un homme. C'est de dire que c'est un homme. C'est un homme. Encore une femme. Encore une femme. Et nous, c'est un homme quiillerait une mentale en démar sur les détails. Encore une... Rélicitations ! Encore une ! ... Vous nurez pas à débrouiller de��, c'est simple ! Pour la sorte que je suis appris à laagne, il y a beaucoup de valeur à laagne. Mes avis, en ce moment, je pense qu'une fois que j'ai vu, je pense que c'est le plus important pour que je ne le déjeuner. Il y a des pauvres, je ne vous remercie pas. Toutefois, je ne suis pas mécanon. Ah oui, c'est un produit d'avoir une chose tranquille. Ah, c'est une chose d'avoir des contacts. Il y a un démarre pour un démarre. Ça va être un démarre pour un démarre pour un démarre pour une porte. Je vous enverte que ce n'est pas au courant. Quelqu'un? Je vous remercie. Je m'appelle Caudillia-Reybours. Je m'appelle Caudillia-Reybours. Je m'appelle Caudillia-Reybours. Je vous remercie. Je m'appelle Caudillia-Reybours. Je vous remercie. En fait, j'ai aimé cette histoire, pour ceux qui curtes des tomboyants. En fait, c'est le Abdou-Reybours. Nous avons donné la possibilité des tomboyants, des tomboyants. Mais ça, nous croyances. Oui. Quand je suis mari, j'ai eu l'impression de se faire en fait. ... 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 C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est un peu plus précis, mais... ... 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 Sous-titrage ST' 501 Les salauds, ils m'ont piégé, il faut que je fasse leur boulot quoi, c'est quoi ces conneries, ah vous revoilà, et avec une histoire à raconter, on échange d'un verbe bien tassé, moi je sais qu'il y a du doublage bon, voilà, ça va être assez long, là je suis à 50 minutes d'enregistrement, c'est juste ouf, désolé mais c'est pas comme ça que ça marche par ici, comment ça, je m'en ai tout juste du manoir des ravus hein, p'tit noob, et j'ai eu une conversation très intéressante avec un dénommé escot, vous connaissez, tu connais toi, c'est obligé, je vous ai pourtant dit de pas y aller, alors vous avez trouvé ce que vous cherchez, bah euh, à part que j'ai un bracelet à la con, bah voilà, j'ai rien gagné dans l'histoire, je me suis fait baiser, et plus encore, sans contexte ça m'a donné drôlement soif, il va bien me falloir deux verres pour me débarrasser de ce goût amer, le goût amer de la défaite, je vous sers ça, non, 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 enfin bah écoutez, on a presque terminé le chaputre, on a juste à quitter la ville pour charger du coup, les trois autres pierres draconiques, pour, qui est du coup le trésor de la maison ravus, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule pierre, et puis bah on va s'attendre pour cet épisode, parce que comme je dis, ça fait suffisamment longtemps que ça tourne, je vais sortir l'épisode demain, mais là, euh, je sens cette un peu compromis malheureusement, malheureusement. Mais c'est Therion, mais c'est Therion, je vous en prie, attendez ! Je crois que c'est à foutre, quand Rushbill elle est pierre, là, quand encore, qu'est-ce que vous avez là ? Je suis venu vous dire au revoir, étant donné que ce n'est pas ma faute que vous devez prendre la route. Bah un peu c'est ta faute, par vous ! J'ai vu qu'empire que ma peur du marché, ni plus ni moins ! Je le comprends bien, mais... Ferme-la ! Rentre de traître ! La région mademoiselle, il s'agit d'un simple accord entre nous et un voleur aussi habile qui réfléchit ! Je t'ai baisé ! Exactement ! Avant de partir, il faut que vous sachiez quelque chose. Je suis ton père ! Ah pardon ! Comme vous avez pu le constater, j'ai récupéré la pierre bleue, le saphir draconique. Les trois autres sont le rubis, l'ébrod, et la pépite d'or draconique, en référence à leur lustre. Leur lustre... Pardon. Et si j'occupe les trois, vous retirez ce bracelet. Merkler ? C'est le deal ! Vous savez ma parole ! Et bien si j'ai votre parole à l'or, vous savez dans quel camp je dois commencer à chercher ? Pour débuter ? En coin à la rumeur, un hérédite de noble court étudierait la rubis draconique. Le diamant d'innocence. Il y en a d'autres ! Double court, formidable ! Je vais me sentir comme un poisson dans l'eau ! Mais c'est Thérion ! Il court encore ! Qu'est-ce que tu as là ? Créant de la galère ! Laissez-les durables ! Je vous en prie, soyez prudent ! Aïe aïe Thérion ! Aïe aïe Thérion ! Aïe Thérion ! Aïe Thérion ! Il y a la nique celle-là ! Y'a là ils sont dans leur inventé ! Vous m'aurez jamais ! Aurais-je dit quelque chose de déplacé ? Je n'ai jamais cru qu'un type comme moi bosse un jour pour quelqu'un comme euh... Comme quoi ? Une princesse ? Bon allez, c'est tombé ! Je vous aurai bientôt vos pierres, je m'occupe de vous les voler ! Les diamants d'innocence sont bientôt à nous ! C'est ainsi que Thérion se met en route pour accomplir la mission qu'il avait acceptée à Contre-Cœur ! Retrouver les trois pires draconiques volés à la maison Ravus, afin que l'humillant bracelet du sceau lui soit retiré ! Mais il était loin d'imaginer ce qu'il attendait ! Seuls les dieux le savaient ! Evidemment ! Toujours caler cette phrase ! Bah écoutez les bambis ! Euh... Je veux se regarder là-bas ! C'est comme ça qu'il y a un peu de mob ! Attendez, vous savez quoi ? Pour éviter un petit fail ! Euh... On va activer sa nouvelle ! En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à faire des choses gentilles ! Sur Youtube, notamment, mettre un pouce bleu, commenter, partager, voilà ! Vous connaissez le deal ! Sur ce, je vous retrouve pour prochain épisode Octopass ! Bah du coup, au temps prochainement ! Cela vu que j'étais en vacances ! Euh... C'était un épisode par semaine ! Mais là, je vais essayer d'en sortir plus rapidement ! On va essayer parce que, au niveau taf, c'est toujours un peu le bordel ! J'ai toujours pas mal de choses à faire ! Euh... Pas mal de boulot ! Donc euh... Je fais mon possible ! En tout cas, bah écoutez... Euh... Je vous souhaite du coup, une bonne semaine ! Et je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 A la prochaine ! Abonnez-vous !